Ça va ? C'est mieux comme ça ? Je l'enlève ? Oui, alors tu l'avais mieux. Non, mais vas-y. Je l'enlève. En revanche, pas dans le décor, si tu veux, les gens. Francis, bienvenue. Merci, Romain. Bienvenue dans cette nouvelle librairie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Francis, tu as atteint un nombre assez symbolique de rencontres à la PM. Tu es à plus de 100 rencontres. Exact. Tu es là depuis 7 ans, donc 2014 ? Je crois, oui, de mémoire, oui. Alors, tu as trois expertises aujourd'hui dans le réseau, dans notre catalogue. Tu en as une qui reprend un ancien livre à toi sur le plaisir au travail, si je ne dis pas. Aucune. Et deux autres dont on pourra parler dans le fil de notre discussion, parce qu'aujourd'hui, tu es là en tant qu'auteur, puisque c'est la librairie. Donc, pour cet ouvrage, 50 pratiques managériales innovantes, l'innovation managériale en action, aux éditions Erol. Et je vais te laisser nous le présenter dans un premier temps. Et ensuite, on pourra rebondir et discuter sur la construction, l'intention, à qui ça s'adresse. Est-ce que tu veux compléter ta présentation avant ? Écoute, très rapidement, moi, j'ai vécu 20 ans en entreprise, dans trois univers, pendant huit ans, la finance. Pendant cinq ans, j'ai travaillé, j'ai mis en place des ressources humaines au sein de l'Opéra national de Paris. J'ai terminé ma carrière en tant que salarié, en tant que DRH, de l'UNEDIC, qui était la maison mère de l'assurance chômage. Ça va faire une douzaine d'années que je travaille en tant que consultant sur un sujet qui est l'innovation managériale. Parfait. Eh bien, je te laisse embrayer sur la présentation du livre. Le livre, en fait, moi, je l'ai écrit en 2019. Je l'ai écrit parce que je sentais qu'il y avait des choses qui étaient en train de bouger, des attentes, des nouvelles attentes de la part des collaborateurs, notamment, et des managers qui n'étaient pas très, très à l'aise, des dirigeants qui ne savaient pas trop quoi faire avec. Donc, le livre, il a pour vocation d'être une source d'inspiration. C'est pour ça qu'on l'a vraiment souhaité avec l'éditeur présenter des pratiques concrètes au-delà des beaux discours. Donc, il y a trois grandes parties dans l'ouvrage. La première partie qui reprend un peu l'évolution du management parce qu'innover en management, ce n'est pas nouveau. Ça fait plus d'un siècle qu'on innove. Mais l'objectif, c'était d'expliquer ce qu'il y avait de vraiment innovant, ce à quoi il fallait s'attendre. Et le message fort que moi, j'ai essayé de passer, c'est qu'il était fort probable qu'on serait obligé de passer d'une relation parent-enfant adulte-adulte dans les années à venir, sachant que le code du travail nous met dans une posture de parent et que quand on est parent en tant que dirigeant et manager, on crée des enfants. Alors ça, à la rigueur, ça peut convenir à certains, mais le problème du parent-enfant, c'est que ça crée, ça aboutit à ce qu'on appelle le triangle dramatique où on a des jeux psychologiques qui ne sont pas super, où on a des victimes, persécuteurs, des sauveteurs, etc. Donc, l'idée, c'était vraiment de dire est-ce qu'on peut sortir de ça et comment on fait avec une caractéristique de l'innovation managériale. Moi, l'idée, ce que je proposais, c'est qu'est-ce qu'il y a de vraiment innovant ? Et ce qu'il y a de vraiment innovant, c'est de réinventer un certain nombre de pratiques, de postures pour répondre à une attente conjointement, une attente bien au niveau des salariés qu'au niveau des entreprises, alors que par le passé, pendant un siècle, toutes les innovations managériales, elles avaient quand même pour vocation d'améliorer la performance, la qualité, la productivité de l'entreprise. Et puis, après, je pense à la médiatisation de certains actes subsidaires en 2009. On a eu une dizaine d'années d'innovations qui étaient plus centrées sur l'amélioration de la qualité du travail des salariés. Mais c'était soit là, soit l'autre. Et moi, je milite dans le sens de quand on innove au management, je pense que ce serait bien que ça serve les deux. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui que les entreprises sont obligées de trouver des solutions et qu'elles ont du mal à trouver. Je prendrais l'exemple de l'hybride. L'hybride, c'est arriver à trouver des solutions qui satisfassent à la fois les salariés qui veulent être en télétravail partiel et les entreprises qui doivent continuer à exister. Et puis, la deuxième partie consiste à présenter une cinquantaine d'exemples concrets répertoriées en six thèmes la conscience, l'agilité, la créativité, la collaboration, la responsabilité, etc. Pour justement permettre au lecteur de pouvoir s'en inspirer et d'expérimenter soit en l'état, soit faire une variante. Et dans chaque présentation, dans la présentation de chaque pratique est structurée de la même manière, à savoir pourquoi avez-vous eu envie de mettre en place, d'expérimenter cette pratique ? Ça consiste en quoi concrètement ? Qu'est-ce qui a été facile et difficile dans son appropriation ? Et du coup, avec du recul, quel est votre retour d'expérience ? Qu'avez-vous envie de partager avec l'Etat ? Donc, on a des entreprises. J'ai voulu volontairement avoir des entreprises complètement différentes. Donc, on a aussi bien du public, on a RTE, on a Air France, on a Blablacar, Airbnb, on a quatre entreprises adhérentes de l'APM, Particio, Progineuve, d'autres encore. Et puis, on a aussi bien, on a du public avec Pôle emploi aussi et des administrations. Donc, l'idée, c'est de dire, arrêtons avec les clichés du privé-public. Le point commun de tous ces écosystèmes, c'est l'humain et les problématiques humaines, elles sont les mêmes partout. Et souvent, quand j'interviens et que je demande qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué pour vous en tant que dirigeant et manager, je l'ai encore fait hier, la réponse est souvent la même, c'est les autres. Oui. C'est les autres qui sont compliqués. Sinon, on achète un bouquin à 25 euros et on a la recette magique. Et la dernière partie de l'ouvrage qui était un peu réduite à peau de chagrin, c'est pour ça que je vais en faire un troisième, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi ça marche. Parce que souvent, et on fait référence à l'entreprise libérée, moi, l'idée, c'est vraiment d'aller dans une culture de la co-responsabilité sans pour autant remettre en question ni les organigrammes, ni la raison d'être de la hiérarchie, parce que je crois qu'un groupe d'individus a besoin d'autorité. Ce dont il n'a pas besoin, c'est d'autoritarisme. Et donc, c'est travailler à la fois sur l'évolution des postures des managers, mais aussi, et c'est ce que je suis en train de creuser, ce que je propose dans ma dernière expertise, c'est de dire, bon, ok, alors les managers, on vous met en posture d'adulte, ça, c'est déjà pas forcément évident. Il y a quand même quelque chose qu'on oublie, c'est de mettre les salariés, les collaborateurs, et de les faire évoluer d'une posture d'enfant à adulte de manière à ce qu'entre adultes, et ça, c'est l'idéal, on puisse renégocier de nouvelles formes de travail et qu'ils puissent profiter aux deux en même temps. C'est bien la distinction que tu fais, privé-public, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que c'est une question de moyens, une question de budget, finalement, pour faire évoluer les choses. Tant qu'on a des moyens, on peut avancer, on arrivera toujours à trouver des solutions. Et c'est bien de rappeler que ça dépend toujours de l'humain avant tout. Oui, tout à fait. Les moyens, ça ne changera pas grand-chose si l'humain ne suit pas. Moi, je voulais faire un focus sur les 50 pratiques. Ce qui m'intéresse, c'est comment tu as construit, comment tu as été les audités. C'est des clients à toi, c'est des gens avec qui tu pouvais aussi, avec qui tu avais des contacts. Comment tu as construit ces regards avec eux et ces témoignages ? Ça s'est fait par opportunité. En fait, 20 % des entreprises citées sont des clients à moi et il a fallu que j'en cherche 80 %. Après, ça s'est fait par le réseau, à travers notamment aussi le réseau APN, à travers d'autres réseaux. Moi, j'étais vraiment en recherche de quelque chose de nouveau. L'innovation, c'est quand on a pu apporter la démonstration que ça marche. Sinon, ça s'appelle une idée et donc les idées, tout le monde en a. Ce n'est pas pour autant qu'elles marchent. Je voulais vraiment quelque chose de concret et je voulais apporter la preuve que ça marchait bien, que ça fonctionnait bien. Ce que je sens parfois beaucoup de scepticisme quand on a des pratiques où, par exemple, Décathlon laisse la possibilité à Namur à des collaborateurs de pouvoir se fixer librement une augmentation de salaire. Ça peut choquer et on ne comprend pas bien pourquoi ça marche. Et moi, mon objectif, c'est plutôt de partir de leur véhicule et d'essayer de comprendre pourquoi ça marche. Parce que là où j'ai été surpris, c'est que souvent, parfois, ils expérimentent des choses avec, sous le filigrane, j'ai une intuition, je pense que c'est bon. Ça marche, ça ne marche pas. Donc, quand ça marche, on ne comprend pas forcément pourquoi parce que ça marche, donc on est content. Mais les autres, ils vont regarder, ils vont dire, tiens, si ça marche chez eux, ça marche chez moi, mais ça ne marche pas chez eux. Et du coup, souvent, quand ça ne marche pas, on a tendance à arrêter, à laisser tomber, ce que je trouve un petit peu dommage. Parce que ce n'est pas parce que ça ne marche pas qu'il faut tout arrêter. Il faut peut-être prendre le temps de faire un retour sur l'expérience en disant, qu'est-ce qui fait que ça marche chez eux, de ne pas chez moi ? Et moi, c'est ce que j'ai voulu apporter en disant, voilà, moi, j'ai pris le temps d'analyser tout ce qui a été fait au regard d'entreprises que je ne connaissais pas forcément. Donc, à France, c'était un maquillant, mais Airbnb et Blabacar, je ne les connaissais pas. Donc, ils ont eu la gentillesse de m'ouvrir leurs portes. Et donc, voilà, ça s'est fait un peu comme ça par opportunité. Il y a un exemple, on peut peut-être prendre un exemple dont tu citais des adhérents APM. Il y a aussi Mazars, qui est cité. Donc, je fais un clin d'œil à Mathilde Lecaus, qui est une experte de l'APM et qui apporte aussi cette notion d'attractivité, de marque employeur avec une notion vraiment de réinvention. Est-ce que tu peux nous faire un petit spécifique sur ce cas-là, par exemple, nous le présenter rapidement ? Alors, sur Mazars, qu'est-ce que j'ai raconté de beau sur Mazars ? Ça me semble digital. Ah oui, c'était la boîte à idées. Voilà, la boîte à idées. Voilà. Donc, les boîtes à idées, ça fait des années que ça existe. Moi, j'en ai fait il y a longtemps. Et en général, quand on faisait des boîtes à idées dans les années 4 heures, on avait beaucoup d'idées, mais qui n'étaient absolument pas réalistes. Donc, ce qui m'intéressait, et j'ai eu la chance de connaître Mathilde Lecaus lors d'une rencontre au sein d'une autre, enfin, d'une association, et je lui ai dit, voilà, moi, j'aimerais bien savoir, comprendre comment ça fonctionne chez vous. Et en fait, elle m'a expliqué, en fait, le processus, la règle numéro une, enfin, le point de départ, c'est que quand on veut solliciter, quand on plébiscite les collaborateurs sur l'expression d'idées, il faut déjà définir un cadre. Sinon, ça la fera la farfouille et c'est du d'un port de corps, comme moi, j'ai connu dans d'autres entreprises. Donc, ça veut dire qu'ils éventent en disant, voilà, on va vous fixer un sujet. Et puis après, il faut fixer un cadre, un contenu où les personnes puissent vraiment compléter une espèce de formulaire en disant, grosso modo, j'ai une idée, voilà ce qu'elle coûte, voilà ce qu'elle rapporte, voilà ce qu'elle soutient en termes de moyens. Et par la suite, il y a une sélection des idées avec un jury volontaire, avec un spectre plutôt large. Et puis, au regard des idées qui sont retenues, eh bien, il y a un accompagnement dans la mise en œuvre de l'idée. Mais avant qu'il y ait accompagnement dans la mise en œuvre de l'idée, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait une espèce de business model avant, dès le début, assez rapidement, pour éviter que ça ressemble un peu en soufflé. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant chez Mazars, c'est la manière dont on pouvait plébisciter, encourager les équipes à communiquer des idées et qu'on ne soit pas confronté aux problématiques que moi, j'avais vécues, à savoir, bon, OK, mais ton idée, elle est un peu pourrie. Donc, voilà, c'était ça que j'avais trouvé intéressant. D'ailleurs, Mazars prend beaucoup d'initiatives. J'ai vu même dernièrement par rapport à la prime de recrutement, c'est une entreprise que je cite beaucoup parce que c'est vrai que Mathilde et ses équipes sont assez innovantes et s'adaptent bien à l'environnement qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Je vais, quand on balaye, ce qui est bien aussi, c'est que sur les 50K, tu précises la typologie de l'entreprise, le nombre de salariés, ce genre de choses, il y a quand même plus de grosses structures entre guillemets dans les exemples, c'est plus riche. Je vais faire l'adhérent un petit peu sceptique qui te reçoit, qui lit le livre et qui se dit, mais moi, j'ai une entreprise de trois personnes, les exemples que vous citez ou que tu cites comme on a la paix, toi, que tu cites dans ton livre, ça ne peut pas me parler, ça ne peut pas marcher. J'ai entendu ça pas plus tard qu'avant-hier dans un club APM. Quand on est sur un processus de déclaration de l'humeur, par exemple, on peut être trois, on peut être trois mines, ça revient à peu près au même. Donc, je dirais qu'il y a une différence fondamentale entre la TPE, la PME et les grandes entreprises et les multinationales, il faut être très clair. D'ailleurs, on l'a vu pendant la période de confinement, moi, j'ai remarqué que dans les TPE, PME, les gens ont voulu revenir très vite retravailler parce que le lien est important alors que ce n'était pas le cas dans les grands groupes que je côtoie ou les gens, au contraire, veulent rester chez eux. C'est une situation confortable. Ce qui m'interroge sur le lien d'appartenance, d'ailleurs, je trouve qu'il y a un lien d'appartenance qui est plus fort chez la PME. Moi, j'aurais tendance à répondre qu'il faut dissocier la taille de l'entreprise. Par exemple, si je reprends l'exemple de Decathlon, le fait de demander à quelqu'un de prendre l'initiative de se verser une augmentation de salaire s'il le souhaite, ce n'est pas une question de taille, ça peut être fait à trois. On peut le faire aussi. Par contre, c'est vrai que quand on est sur des hackathons réduits comme chez Air France, ça ne marche pas à trois. Quand on est sur une expérience de la Camif qui nous dit « moi, j'élargis mon offre en faisant de l'open innovation, en appliquant et en organisant des journées un peu événementielles avec mes clients, mes partenaires, mes fournisseurs », on peut le faire même si on est trois. Je pense que c'est à chacun de prendre et c'est un peu comme ça que je l'ai voulu. C'est un peu la logique de « tu fais ton marché » puisqu'on est d'accord sur l'idée qu'il n'y a pas de bonnes règles, il n'y a pas de bonnes façons de faire, il y a plus du « voilà comment ils s'y prennent, tiens, ça peut m'intéresser, j'aimerais bien l'expérimenter » et parfois, il y a des adhérents qui l'expérimentent et qui me disent « moi, j'ai adapté un petit peu la chose ». Voilà ce que ça donne. Moi, c'est toujours intéressant d'avoir un feedback parce que l'idée, c'est que plus les dirigeants ont accès au champ des possibles, plus ça leur permettra d'une part de se rassurer sur le fait qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ces préoccupations et puis peut-être de voir que Particio, qui est un adhérent à PEM, qui a 80 personnes, qui est dans l'informatique, a mis en place une matrice où il invite ses collaborateurs à déclarer ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils savent faire, etc. Donc, on va aller aborder les méfaires et ça, les méfaires, quand on est dans une start-up de deux personnes dans un garage, c'est super important. Je veux dire, quand on est dans la théorie du garage, c'est que finalement, ce qui a réuni les personnes, c'est un projet commun, l'envie de changer le monde et le fait qu'ils se mettaient dans leur zone de plaisir et qu'ils étaient du coup dans la complémentarité. Et donc, il y a des pratiques comme ça qui, de mon point de vue, sont totalement adaptées à la TPE. Je voulais aussi aborder la partie 3. Quand tu parles de… Donc, le titre de la partie 3, c'est ce qu'il faut savoir pour réinventer son management. Tu disais tout à l'heure, je suis pour l'autorité et non pour l'autoritarisme. Moi, quand j'entends ça, autorité, j'entends cadre, j'entends histoire, j'entends identité, j'entends aussi hiérarchie. Ce que je me dis sur les dix paradigmes de l'innovation managériale, quand on les balaye et on voit les… tu vois par exemple de l'instruction à la co-construction. Donc, j'imagine un peu le déplacement des valeurs d'autorité et finalement de partage d'idées de ce genre de choses. Est-ce que c'est pas… Est-ce que c'est plus possible et réalisable dans des structures qui ont une identité forte, existante et un bon passé, solide ? Est-ce que c'est pas plus adapté à ce genre de profil d'entreprise pas fiable mais tu vois avec une identité forte qui n'a pas besoin finalement de se réinventer mais qui a juste besoin de déplacer un petit peu sur certaines choses ? Oui, oui. Alors, c'est vrai que le mot réinvention est un petit peu fort. Quand on regarde l'étape de construction d'une équipe, il y a quatre principales étapes. La première, je me découvre et donc c'est intéressant de savoir que quand on crée une équipe, c'est très important d'avoir un socle de référence qui est un SVP aussi, c'est-à-dire un sens commun, des valeurs communes, et des principes de collaboration commun qu'il est préférable de co-construire parce que moi, je trouve que ce qu'on n'évoque pas suffisamment, c'est que, alors je ne sais pas si les médias, ça ne les intéresse pas, mais il faut savoir que les dirigeants sont beaucoup plus stressés que les collaborateurs, qu'ils ont un sentiment de solitude qui est beaucoup plus fort et qu'ils doutent davantage. Donc, c'est normal et on est tout seul et on voit bien et c'est pour ça peut-être qu'on se réunit aussi à l'APM, c'est pour se faire du bien et puis peut-être trouver des solutions. Moi, la tendance que j'ai à dire, c'est que je ne crois pas et d'ailleurs le confinement, la crise Covid-19 nous l'a appris, elle nous a appris à remettre en question notre égo en tant que dirigeant, à lâcher prise et du coup, face à la complexité de la situation, à la fois à protéger nos collaborateurs, c'est pour ça que la fonction manageriale me semble importante et que je ne suis pas trop un adepte de l'entreprise libérée et en même temps à impliquer, associer les équipes en disant moi, je ne sais pas ce qui est bon pour vous déjà parce que vous êtes tous différents et donc chaque équipe a un profil complètement différent. Ce qui peut convenir à une équipe peut ne pas convenir à une autre équipe. Moi, j'ai une idée. Je pense que c'est bon mais j'aimerais qu'on en parle et j'aimerais aussi voir comment vous réagissez. On voit bien que l'instauration du rapport de confiance est primordiale parce qu'en fait, il faut autoriser les personnes à pouvoir s'exprimer sachant que dans les entreprises, il y a deux types de collaborateurs. Il y a ceux qui vous rejoignent par envie et ceux qui vous rejoignent par dépit. C'est sûr que la co-construction, elle marche quand vous avez des collaborateurs qui vous ont rejoint par envie. Ça ne marche pas trop quand vous avez des collaborateurs qui vous ont rejoint par dépit parce qu'il fallait bien qu'ils mangent et qu'ils se nourrissent. Je stéréotype un petit peu. Tout comme il y a des personnes qui veulent être heureuses, deux qui ne veulent pas être malheureuses. L'idée, c'est de leur dire d'essayer d'attirer des gens qui vous ont rejoint par envie et qui veulent être heureux. Ça sera beaucoup plus facile pour vous. Et puis, ma foi, si vous avez des gens qui vous ont rejoint par dépit et qui ne veulent pas être malheureux, ça fait partie de vos équipes et là, se pose la question de on fait quoi. Mais tu penses que ce serait assez simple, limite, une autoroute si on n'avait que des gens dans une équipe qui étaient là par envie et qui ont envie d'être heureux ? Par expérience, ce serait beaucoup plus simple. Il n'y aurait des obstacles tout de même. Parce que j'imagine qu'à un moment, il y a des gens qui ne s'y retrouvent plus. Oui, il y a un modèle qu'on appelle le cycle de Hudson, je crois que c'est dans le premier ouvrage que j'évoque, qui est un cycle qui précise le désengagement naturel. C'est-à-dire que moi, je m'interroge d'ailleurs sur est-il possible de motiver ? Déjà, je m'interroge sur la motivation. Est-ce que c'est à moi de motiver les gens ? Parce que motiver, ça veut dire motivarer, c'est justifié par des motifs, donc on n'est pas loin de la manipulation, pas forcément génial. Mais c'est accepter l'idée qu'il est totalement normal qu'au bout d'un moment, la personne soit désengagée parce qu'elle a fait le tour de son emploi, etc. d'éviter de faire des bêtises que moi, j'ai commises en entreprise, c'est-à-dire de faire de la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, des compétences, parce que je ne peux plus garantir aujourd'hui une union dans la durée avec le monde qu'on qualifie aujourd'hui de VUCA. Dans le VUCA, il y a le U, le U, c'est l'incertitude. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans deux ou trois mois, donc je ne peux pas tenir des promesses, je ne peux pas tenir des engagements si je ne suis pas sûr de pouvoir respecter cette promesse. Et du coup, il y a aussi d'un autre côté, vous savez, aujourd'hui, il y a eu un appant et un après-Covid. L'avant-Covid, c'est quand j'ai écrit le bouquin, à savoir le bonheur pour moi salarié, c'était entreprise, toi, rends-moi heureux. Mets-moi les conditions de travail qui font bien, chef happiness officer, tous ces trucs-là. Après, il s'est passé une année de crise sanitaire et aujourd'hui, on n'est plus sur la même définition du bonheur, on est plutôt sur entreprise, laisse-moi agir librement sur mon équilibre de vie privée et professionnelle. Là, ça change tout. C'est-à-dire que, du coup, j'ai une part de responsabilité, et cette responsabilité, il faut qu'on la partage. Parce que moi, tout seul, je ne peux pas, je ne connais pas ton environnement de travail, de télétravail, je ne connais pas tout ça. Donc, il faut qu'on redéfinisse un certain nombre de manières de collaborer ensemble. Moi, j'avais encore envie, alors là, je fais un petit retour sur la partie 1, mais je veux faire un lien avec Maximilien Brabec, que tu connais probablement, qui fait partie 1. Donc, la partie 1, tu commences avec un chapitre, enfin une partie qui dit l'innovation n'est plus une option. Donc là, on est d'accord qu'on entend innovation au sens je n'ai plus une idée, mais j'applique quelque chose qui fonctionne et qui me fait avancer, évoluer. Maximilien, lui, part du principe qu'il y a un moment, il faut arrêter d'innover, pour innover. Et qu'avant de penser outil, exemple, de se dire, voilà, on arrête la hiérarchie, on passe à de l'égalité de la co-construction, ce genre de choses, il faut peut-être, à un moment, faire un reset complet de ce qu'on est, passer par une période d'errance, alors d'errance en termes d'identité d'entreprise, en termes de personnalité de manager, en termes de dirigeant. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça ? Je pense que c'est peut-être possible pour les PME, je pense que ce n'est absolument pas possible pour les grands groupes. On ne peut pas, on ne peut pas, quand on est dans un grand groupe, dire à ces équipes, de toute façon, par une période d'errance, ça nous fera du bien. On fera un reset, un peu comme Kung Fu qui traverse le désert. Ça, ça ne marche pas. Quand je parle de l'innovation qui n'est plus une option, je différencie deux notions. La notion d'amélioration continue, c'est-à-dire que j'améliore l'existant, mais ce n'est pas parce que je fais de la qualité que ça… Moi, je suis parti du présupposé que la pérennité d'une entreprise reposait sur la capacité à innover de manière permanente. Ça, ça a fait l'objet d'une analyse que j'ai faite en me disant mais quel est le point commun des entreprises qui traversent les crises, qui traversent les décennies et force est de constater qu'elles ont su innover. Celles qui n'ont pas su innover, je citerai par exemple Kodak, je citerai Blackberry, etc., elles avaient des idées, mais elles n'y ont pas cru et elles se sont confortées dans leur paradigme en disant « Non, le numérique, ce n'est pas le sujet. Non, les claviers, c'est super important. » Donc, on sait ce qui leur est arrivé. L'autre expert a certainement raison. Je ne le conteste pas. Après, je ne sais pas de quelle période on parle. Par contre, ce que je sais, c'est que ça fait du bien à un moment donné de faire un petit reset en se disant « Finalement, on est conditionné quoi ? » Moi, je dis souvent « L'innovation, ça coûte cher » en matière de management. Mais ce n'est pas une question de prix. C'est-à-dire qu'innover en management, c'est remettre en cause ses croyances, et on en a plein, ses habitudes, ça représente 40% de nos journées, être à l'aise avec les émotions qui va susciter la nouveauté, parce que ça va malmener nos émotions, et puis remettre en cause nos modes de raisonnement, ça, c'est le R du cher. Et quand j'interviens, par exemple, dans la dernière expertise, il y a des icebreakers pour chacun, chacune des lettres de cette acronyme, pour bien, moi quand j'arrive, je dis « Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'on ne va pas être d'accord ? » En général, tout le monde est d'accord, mais pendant l'expertise, on n'est pas d'accord. Et ce qui fait qu'on n'est pas d'accord, c'est souvent nos croyances. Donc, si le but du jeu, c'est de se dire « On prend un peu de recul, on prend un peu de hauteur, parce qu'on est vraiment victime d'un certain nombre de notre expérience, de nos modes de pensée, etc. » Je pense qu'effectivement, là, il a raison. C'est parce que je trouvais ça intéressant, comme on l'a reçu il y a peu de temps, de voir effectivement, tu vois, on a innovant sur la couverture, donc tout de suite, on imagine qu'encore une fois, c'est quelque chose d'inévitable, d'utile, qui va nous faire passer un cap, mais on ne se rend pas toujours compte finalement de tout le travail que ça demande en amont aux équipes. Il ne suffit pas, comme tu le disais en intro, de prendre un livre avec les outils, les clés, on le fait, et puis on y va, là, c'est clé en main et ça marche quoi qu'il arrive. Donc, c'est bien aussi de se dire qu'effectivement, ce n'est pas toujours évident, il y a des clés de succès, mais tout repose sur l'humain et l'éventail que tu nous proposes à travers les 50 structures, c'est aussi intéressant parce qu'effectivement, ça permet aux dirigeants qui ne se sentent pas forcément concernés par le modèle, le format, mais en tout cas, de pouvoir s'inspirer un petit peu, de piocher et d'avoir des pistes. Donc, je te dis merci pour eux. Francis ? C'est moi qui les remercie d'avoir accepté de témoigner, de l'avoir nourri dans mes réflexions. Et donc, on peut se dire que c'est un ouvrage qui te permet aussi de préparer ou de compléter ta venue ? C'est important de le préciser. Oui, oui, oui. Alors, préparer ma venue par rapport à la dernière expertise ? Oui. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, la dernière expertise, c'est la suite du bouquin, c'est mon prochain bouquin. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre cet ouvrage et ce que j'aborde dans l'expertise qu'on a intitulée « Le management de demain » sera co-responsable. Donc, qu'il n'hésite pas. Voilà. Eh bien, parfait. Ça me semble être un bon mot de fin. N'hésitez pas. Francis, merci beaucoup. Merci à toi, Romain. Merci à vous d'avoir permis de faire connaître, d'en parler, cet ouvrage. Et puis, merci de ta patience parce qu'on précise qu'on a eu des petits problèmes d'ordinateur en amont. Donc, on a essayé d'innover avec un format hybride et parfois, on se casse un peu les dents. Ah bien, il faut se casser les dents parce que sinon, c'est pas normal. Non, et puis qu'on s'arrête tous sur l'humain, ça se passe bien. Tu vois, on a attendu, tu as été patient, tu as fait la rencontre de Florence. Ben voilà, que je ne connaissais pas, qu'on salue d'ailleurs Florence qui est cachée derrière. On ne la voit pas. On fait un cladeuil à Florence Bukini à l'enregistrement, à Aurélie au tournage. Donc, merci encore Francis. Merci à vous tous. Édition Erol, 50 pratiques inspirantes pour réinventer son management avec 50 cas bien détaillés et avec théorie, pratique et projection un petit peu bien construit, en plus linéaire. C'est gentil. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada